L'âge à la créateur, il suffit de la terre, on le doute tout ce qui nous accorde, on vient comme grâce au lieu de moins de Christ, son prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a l'a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qui a l'a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série d'audio intitulée « Mise en garde contre Islam ibn Ahmad » ainsi qu'une réfutation détaillée de ses manipulations et mensonges. On a vu que parmi les égards au monde d'Islam ibn Ahmad, le fait de prétendre que la lapidation était un ta'vir, le fait de prétendre que la lapidation était un ta'vir, et que ça a été abrogé. Et Islam ibn Ahmad n'a apporté aucune preuve réelle pour prouver que la lapidation a été abrogée. Il n'a apporté aucune preuve réelle, comme on va le voir, incha'Allah. Alors, la grande question ici, est-ce que la lapidation a été appliquée au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après la descente de la Sourate Nour ? Si on prouve que la lapidation a été appliquée après la descente de la Sourate Nour, toute cette prétention disant que la lapidation a été abrogée tombe. Elle est complètement démolie. J'ai dit dans l'audio précédent que nous avons une preuve claire qui montre que la lapidation a été appliquée après la descente du verset dans la Sourate Nour. Et Ibn Hajar a fait allusion à cette preuve. Quelle est cette preuve ? La Sourate Nour est descendue soit à la quatrième année, ou à la cinquième année, ou à la sixième année de l'Egyr, selon la divergence. Mais aucun savant n'a dit que c'est descendue la septième année ou la huitième année de l'Egyr. Or, Abu Huraira s'est islamisé, il est rentré dans l'islam, la septième année de l'Egyr. Et Abu Huraira a assisté à l'histoire de la lapidation. Il a assisté à l'histoire de la lapidation après sa conversion. Ceci montre clairement que l'application de la lapidation s'est produite bel et bien après la descente de la Sourate Nour. Alors, comme Islam Ibn Ahmad a vu cet argument, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prétendu qu'Abu Huraira n'a pas rapporté, il a prétendu qu'Abu Huraira ne rapporte pas directement du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Ni il a témoigné, ni il a assisté dans cet événement concernant la lapidation. Et il prétend que tous les compagnons qui ont rapporté la lapidation, tous rapportent d'après Oman. Tous rapportent d'après Oman. Écoutez ses propos. Quel est l'argument qui prouve que la lapidation est abrogée ? En fait, Ibn Hajal Aschalani, il nous dit que le problème qui se pose pour dire que la lapidation n'est pas abrogée, que la lapidation déjà a été rapportée par deux compagnons qui ont un Islam récent. Abu Huraira qui a embrassé l'Islam la 7e année après l'immigration. Alors que la Sura del Nour, elle est descendue à la 6e année. Et certains avis, bien sûr un avis qui dit à la 5e année. La nuit prépondérant et majoritaire est celui de l'Imam al-Bukhari, de l'Imam Malek, de Zuhri et les autres, que c'était à la 6e année. Mais Abu Huraira a embrassé l'Islam qu'à la 7e année. Il est arrivé à Madinah à la 7e année. Donc, s'il témoigne que le prophète a la vidée, donc il est évident et logique que la lapidation était après la descente de la Sura del Nour. C'est une question qui semble importante, bien qui semble puissante, mais le problème que ce n'est pas du tout une question valable. Pour quelle raison ? Car déjà, Abu Huraira ne rapporte pas directement, d'après le prophète Sassam, ni il a témoigné, ni il a assisté dans cet événement pendant la lapidation. Abu Huraira, il la rapporte d'après Omar ibn Khattab. Et c'est comme ça qu'il a fait Ouahil ibn Huzr. Et comme celui-là a fait Abdullah ibn Abbas, comme il le rapporte l'Imam Malek, il le rapporte Abu Dawoud, les disciples et les autres. Tous les compagnons qui ont rapporté l'histoire de la lapidation dans l'époque du prophète, ce sont tous rapports d'après Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala, anhu arda. Alors, déjà, Ibn Hajar ne fait pas juste comprendre qu'Abu Huraira a rapporté l'histoire de la lapidation. Ibn Hajar ne fait pas juste comprendre ça. Islam ibn Ahmad, pourquoi tu fais ça ? Ibn Hajar te dit qu'il a assisté. Donc, il n'a pas juste rapporté, il a assisté à l'histoire. Pourquoi tu ne dis pas ça à tes auditeurs qu'Ibn Hajar a dit qu'il a assisté ? Pourquoi caches-tu siamment la vérité ? Et ce qu'Ibn Hajar a dit, c'est la vérité, sans aucun doute. Abu Huraira a assisté à l'histoire. Donc, quand tu dis, tous les compagnons qui ont rapporté l'histoire de la lapidation dans l'époque du prophète Mohamed, tous rapportent d'après Omar, c'est faux, tu mens. Mais tu n'as pas honte. Jusqu'à quand tu vas manipuler ceux qui te suivent bêtement là ? Jusqu'à quand, Islam ibn Ahmad ? Jusqu'à quand ? La preuve claire qu'Abu Huraira a assisté à l'histoire de la lapidation. Ouvrez le Sahih al-Bukhari. Le Sahih al-Bukhari. Le hadith numéro 6837. Bab, Bab al-i'atirant ibn Zina. Donc, chapitre. Donc, celui qui reconnaît qu'il a fait le Zina. Le tout premier hadith après le titre. Le tout premier hadith après le titre. L'imam al-Bukhari dit ceci. Il dit. Il dit. Haddassana Ali. Haddassana Ali ibn Abdillah. Haddassana Ali ibn Abdillah. Haddassana Ali. 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 sallallahu alayhi wa sallam فقام رجل فقال أنشرك الله إلا قضيت بيننا إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي قال قل قال إن ابني هذا إن ابني عخوا إن ابني كان عكيفا كان كان عكيفا على هذا فزنى بمرأته فافتديت منه بمية شات وخالم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مية وتغريب عام وعلى امرأته الرجل فقال نبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المية شات المية شات الخادم رب وعلى ابنك جلد مية وتغريب عام تغريب عام وقال يا أونيس وقال يا أونيس وقال يا أونيس على مرأة هذا فإن اعترفت فرجمها وákه دائم Ł digamos سلاة النور وقال يا أونيس سلاة النور وإن الصند في المية أن يكون ou la sixième année. Or ici on a un hadith qui montre qu'Abou Ghorir a assisté à l'histoire et à la validation et Abou Ghorir a fait converti, il est rentré dans l'islam la septième année de l'échir. Donc ça veut dire que c'était après la leçon de le surat al-Nur. Le hadith dit quoi? Niyum al-Bukhari dit Hadassana Ali Ibn Abdillah Hadassana Soufiane. Donc il dit Ali Ibn Abdillah nous a dit que Soufiane leur a dit il a dit quoi? Il a dit on a retenu ça de la bouche de Zuhri. il a dit qu'Ubaid Ubaidullah lui a dit qu'il a entendu Abou Ghorir et Zeyd ibn Khalid dire il a entendu Abou Ghorir et Zeyd ibn Khalid dire nous étions chez le prophète un homme s'est levé vous avez entendu ça? ils ont dit quoi? nous étions chez le prophète ou auprès du prophète un homme s'est levé donc ça montre qu'ils ont assisté ou pas? ça montre qu'ils étaient là ils ont assisté donc ici là Ibn Arab ces deux compagnons là Abou Ghorir et Zeyd ne rapportent pas de l'homme alors que l'Islam Ibn Ahmad dit que tous les compagnons qui ont rapporté l'histoire de la lapidation rapportent ça de l'homme ici on a une preuve qui est claire que deux compagnons rapportent l'histoire de la lapidation en France l'histoire de la lapidation ils rapportent ça directement donc ce n'est pas par l'intermédiaire de l'homme ils ont assisté ils ont assisté alors ils ont dit ceci nous étions chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme s'est levé il a dit je te demande par Allah de juger entre nous selon le livre d'Allah son adversaire s'est mis debout il était plus fort que le premier en matière de de fuqh il a dit oui juge nous selon le livre d'Allah et permets moi de commencer le prophète lui a dit alors où le prophète lui a alors demandé de parler il a dit mon enfant était domestique chez cette personne et il a fait le zina avec sa femme il a corniqué avec sa femme pour le dédommager je lui ai proposé sans brebis et un domestique puis je me suis renseigné auprès des gens de science qui m'ont dit que mon fils mérite sans coup de fouet et un an d'exil et que la femme de cette personne mérite la lapidation le prophète le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit par celui qui détient mon âme je vais juger entre vous selon le livre d'Allah tes sombres et ton domestique sont rejetés c'est à dire que tu reprends tu reprends cela tu reprends cela et ton fils aura sans coup de fouet et un an d'exil sans coup de fouet et un an d'exil ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ô uneïs va interroger la femme de cette personne si elle avoue donc qu'elle a commis qu'elle a commis qu'elle a commis la multaire il a dit il a pide là il a dit quoi ? si elle avoue la pide là il est allé elle a avoué et il a la pidey et il a la pidey alors ce hadith est un hadith clair et c'est un hadith authentique sans aucun doute donc Abu Borer a assisté à cette histoire où il n'a pas assisté il a assisté il n'y a pas de route qu'il a assisté car car ils ont dit nous étions nous étions chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il y en était chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc c'est clair qu'il a assisté il dit bien nous étions chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Zayn ibn Khalid était aussi donc ils sont ils sont à deux donc comment ce menteur et manipulateur Islam ibn Ahmad osent dire que tous les compagnons qui ont rapporté l'histoire de la lapidation dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tous rapportent d'après Omar et ce hadith est un hadith authentique par consensus des savants de hadith aucun savant de hadith n'a critiqué ce hadith aucun et c'est dans le Sahih al-Bukhari et ce qui est rapporté s'il passe par d'autres d'autres savants c'est la version que je vous ai citée là c'est la version qui est dans le Sahih al-Bukhari le livre le plus authentique après le Coran le Sahih al-Bukhari la seule personne que j'ai vue qui a osé critiquer ce hadith au niveau de son authenticité comme il a vu que ça contraint sa passion c'est Adnan Ibrahim Adnan Ibrahim c'est égaré là et on l'a on l'a déjà refuté plusieurs fois dans nos différents cours parce que Adnan Ibrahim voit également que la lapidation il voit que ça c'est un peu bougé alors Adnan Ibrahim a dit que Zuhri et Al-Baylullah sont les seuls qui ont rapporté ce hadith d'abord nous disons ceci n'est pas une raison pour rendre ce hadith faible à Badal car déjà ceux qui ont rapporté sont très dignes de confiance et aucun savant de hadith n'a critiqué ce hadith je ne connais aucun savant de hadith considéré qui a critiqué ce hadith de deux si on prend la règle de Adnan on dira aussi que comme Adnan Ibrahim est le seul qui a critiqué ce hadith sa parole est à rejeter car aucun savant de hadith n'a critiqué ce hadith et Adnan Ibrahim n'est même pas un savant de hadith ce n'est même pas un savant de hadith ce n'est même pas un savant de hadith donc sa parole n'a aucune valeur de même si Islam Ibn Ahmed essaye de le suivre dans ça s'il tente il essaie de le suivre dans ça parce que Islam Ibn Ahmed dans sa vidéo il n'a pas évoqué n'est-ce pas le hadith là il n'a pas évoqué ce hadith mais s'il tente de suivre Adnan Ibrahim dans ça c'est clair aussi que sa parole n'aura aucune aucune valeur parce que aucun d'eux ne fait partie des savants du hadith aucun d'eux et Islam Ibn Ahmed a des problèmes même dans des définitions dans des définitions simples de certains certaines certaines termes dans la science du hadith donc il devrait d'abord se mettre à bien étudier les bases je ne sais pas pourquoi il se précipite tu vas rentrer dans des questions de tahrij alors que des choses élémentaires dans le hadith tu n'as pas encore bien compris ça donc si Islam Ibn Ahmed tente de suivre Adnan Ibrahim dans son égard concernant sa critique sur ce hadith leur parole n'aura aucune leur parole c'est la parole de Adnan Ibrahim la parole de l'Islam Ibn Ahmed ça n'aura aucune valeur aucune valeur aucune valeur déjà ce ne sont même pas des savants de hadith et je ne connais aucun savant de hadith connu reconnu qui a critiqué n'est-ce pas qui est considéré qu'à critiquer ce hadith au niveau de son authenticité donc aucun d'eux ne fait partie des savants de hadith et ils ne connaissent pas la science du hadith ils ne connaissent pas la science du hadith plus qu'Ibn Hajar ils ne connaissent pas la science du hadith plus qu'Ibn Hajar qui a affirmé qu'Abou Hurira a assisté à l'histoire de la lapidation donc la chose est la chose est claire et Islam Ibn Ahmad n'a apporté aucun argument réel justifiant qu'il n'y a pas eu de lapidation après la descente de la surat al-Nur d'ailleurs tous les dégarrés aujourd'hui qui disent que la lapidation ou que l'application qui disent puisque l'application de la lapidation est abrogée tous les dégarrés aujourd'hui qui disent que l'application de la lapidation est abrogée n'ont aucun argument c'est simplement de la falsafah et de la source en temps et parmi les conditions pour dire que tel texte a été abrogé il faut connaître la date qu'est-ce qui est venu avant qu'est-ce qui est venu après parce que si je dis ça, ça a été abrogé par ça quelqu'un de peut me dire non c'est le contraire c'est plutôt ça qui a été abrogé par ça qu'est-ce que tu vas dire donc il faut connaître la date qu'est-ce qui est venu avant qu'est-ce qui est venu après et l'argument d'Islam Ibn Ahmed c'est quoi il fait comprendre que s'ils ont pris l'histoire de Oman si les compagnons ont pris l'histoire l'histoire concernant la lapidation s'ils ont pris l'histoire de Oman ça veut dire que l'application de la lapidation était avant la descente de le surat de Nour écoutez ses propos et la deuxième chose que c'est les compagnons qui la rapportent la rapportent d'après Omar Ibn Khattab d'après Omar Ibn Khattab qui nous pousse à dire que cette histoire elle a existé avant la surat de Nour c'est-à-dire avant la sixième année après l'immigration du prophète sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ça c'est faux car il peut y avoir l'application de la lapidation après la descente de la surat de Nour même si on dit que ceux qui ont rapporté de Omar n'ont pas n'ont pas existé donc Omar a existé mais eux non même si on dit ça ok même si on dit ça il peut y avoir l'application de la lapidation après la descente de surat de Nour mais que ceux qui ont rapporté de Omar n'ont pas n'ont pas existé mais ça s'est produit après la descente de surat de Nour ça c'est possible car ce n'est pas une condition que tous les compagnons qui rapportent une histoire du prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam aient été présents au moment de l'histoire ce n'est pas ce n'est pas une condition qu'ils aient été présents les savants de Hadith te parlent de ce qu'on appelle le Mursa le Sahabi Mursa le Sahabi donc les compagnons rapportés entre eux le compagnon peut rapporter d'un autre compagnon il dit d'après le prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam donc même ton argument ne tient pas je dirais même que c'est nul et on a vu la preuve claire que l'application de la lapidation s'est faite également après la descente de la surat de Nour Islam Ibn Ahmad toujours dans la même vidéo donc la vidéo concernant la lapidation Islam Ibn Ahmad dit à partir de la 23ème minute à partir de la 23ème minute 31ème seconde jusqu'à la 23ème minute 43ème seconde il dit Abu Ishaq al-Sabi'i il avait des doutes sur l'abrogation de la lapidation il n'était pas convaincu que la lapidation n'est pas abrogée dans sa tête que la lapidation elle est abrogée il dit quoi il dit Abu Ishaq al-Sabi'i il avait des doutes sur l'abrogation de la lapidation il n'était pas convaincu que la lapidation n'est pas abrogée dans sa tête que la lapidation elle est abrogée écoutez ses propos donc Abu Ishaq al-Sabi'i il avait des doutes sur l'abrogation de 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 la lapidation il n'était pas convaincu que la lapidation n'est pas abrogée dans sa tête que la lapidation elle est abrogée déjà on dit ce n'est pas Abu Ishaq al-Sabi'i ça c'est un de deux qui t'a dit qui n'était pas convaincu que la lapidation n'est pas abrogée c'est lui qui t'a dit ça tu as vu ça dans quel texte tu dis dans sa tête que la lapidation elle est abrogée comment as-tu su ce qui était dans sa tête Islam tu as dit ça comment tu as vu ça où c'est dans quel texte en plus tu te contredis tu dis il avait des doutes sur la abrogation et la lapidation après tu dis dans sa tête que la lapidation elle est abrogée comment ça et déjà tu mens sur ce salaf tu mens sur ce salaf car nulle part il ne dit que pour lui la lapidation est abrogée nulle part sinon pourquoi pose-t-il la question pourquoi pose-t-il la question si on dit qu'il a posé la question pour savoir si ça abrogé ou pas c'est-à-dire si il voit qu'il s'abrogé pourquoi il pose la question pour savoir si on dit si on dit une table si on dit qu'il a posé la question pour savoir si ça abrogé ou pas pourquoi poser la question s'il sait déjà que ça abrogé de trois tu as attribué injustement à abou ishaq al-sabi'i un avis qu'il n'a pas car au lieu de dire abou ishaq souleyman ibn abhi souleyman al-sabi'i tu as dit abou ishaq al-sabi'i de même tu attribues abou ishaq al-sabi'i en réalité donc celui qui a posé la question un avis qu'il n'a pas un avis qu'il n'a pas tu dois te repentir et corriger et corriger cela tu mensures les morts alors pour justifier le fait que la lapidation soit intervir pour justifier le fait que la lapidation soit intervir islam ibn Ahmad a employé une très mauvaise méthode une très mauvaise méthode qu'elle a le guide qu'elle a le guide tout d'abord il n'a aucun salaf dans ça aucun salaf n'a dit que la lapidation était intervir et je mets islam ibn Ahmad en défi de me prouver le contraire aucun salaf n'a dit que la lapidation était intervir et aucun parmi les imams n'a dit cela aucun celui celui qu'il suit dans ça ce sont des égarés contemporains comme Al-Qurdaoui et Al-Qurdaoui sa parole n'a aucune valeur chez les savants chez les savants salafis chez les savants de la soun ça n'a aucune valeur ça n'a aucune valeur devant le consensus des savants de la Ummah aucun savant parmi les imams n'a dit que la lapidation était un qu'à rire quels savants a dit ça parmi les savants qui nous ont précédés c'était nous donc islam ibn Ahmad mentionne l'histoire de Maïf qu'il a il a témoigné quatre fois et le prophète a ordonné qu'on le lapide dès qu'on a commencé à le lapider il s'est enfui et là un compagnon l'a suivi et il a tué et quand on a informé cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand on a informé le prophète de cela il a dit pourquoi ne l'avez-vous pas laissé Allah accepte le repentir ça c'est ce que l'islam ibn Ahmad mentionne puis il dit cela nous montre cela nous montre que même en cours d'application de cette peine on peut tout arrêter et cela ne correspond pas à une peine prescrite sans divergence et Ahmed et Ahmed et Ahmed le dit et toute la Oumma le dit donc Ahmed le dit et toute la Oumma le dit écoutez écoutez les propos l'islam ibn Ahmad le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit les compagnons pourquoi vous avez pas laissé cette personne partir la deuxième chose il nous dit Allah ta'ala accepte la tawbah donc cela nous montre que même en cours de l'application de cette peine on peut tout arrêter et cela ne correspond pas à une peine prescrite sans divergence et Ahmed ibn Ahmad le dit déjà c'est faux de penser que parce qu'on peut arrêter l'application de la peine même après qu'on ait commencé à appliquer celle-ci que ce n'est pas que ce n'est pas une peine prescrite légale que ce n'est pas une peine légale prescrite penser ça c'est complètement bord et l'aune déjà les savants ont divergé sur ce sujet celui qui a c'est-à-dire celui qui vient lui-même celui qui a lui-même affirmé qu'il a commis le zina c'est lui-même qui affirme celui qui affirme lui-même qu'il a commis le zina si on commence à appliquer la sentence sur lui s'il revient sur son affirmation est-ce que c'est valable est-ce qu'on arrête d'appliquer la peine sur lui la majorité des savants disent oui on arrête et on prend en compte le fait qu'il soit revenu sur son affirmation et ça c'est la vie de Aqar la vie de Zuhri la vie de Hamad la vie d'Imam Malik la vie d'Imam Ahmed la vie d'Ishar la vie d'Abu Hanifa Abu Yusuf et d'autres et justement leur argument c'est ce récit de Maïs et aucun d'eux n'a dit que cela montre que la peine de la lapidation est un tabir aucun d'eux n'a dit ça je mets Islam Ibn Ahmed dans le défi de me prouver le contraire même si je laisse à Islam Ibn Ahmed 10 ans pour me prouver le contraire il ne pourra pas car ça n'existe pas car comme je l'ai dit aucun salaf n'a dit que la lapidation est un tabir ensuite on a d'autres savants qui ont dit même s'il revient donc il a affirmé après il change d'avis ils ont dit même s'il revient on ne le laisse pas on applique toujours la peine sur lui et ça c'est la vie d'Al-Hassan de Imam Malik dans une riwayat de Sa'id Ibn Joubeir et ceux-là ceux-là disent si on accepte son retour ou le fait qu'il revienne sur son affirmation ça veut dire que ceux qui ont appliqué la peine doivent donner la gué devront donner la gué et je crois que c'est aussi la vie des Oriri si je ne m'abuse si je ne m'abuse bref le but ici n'est pas de débattre sur le sujet quel est l'avis qui est le juge quel est l'avis n'est-ce pas prépondérant non ce n'est pas ça le but ici mais c'est pour vous montrer les manipulations d'Islam Ibn Ahmad de même il y a une divergence sur le vol le qaz celui qui revient sur son affirmation il a affirmé ensuite il revient sur son avec cela aucun savant n'a dit que ces peines là ne sont plus des peines légales prescrites car certains savants ont dit on accepte si la personne revient et donc on n'habite plus la peine donc où est-ce que l'Islam Ibn Ahmad tire que cela ne correspond pas à une peine prescrite sans divergence il tire cela d'où il a tiré sa coude en plus il ment sur l'Imam Ahmed il dit l'Imam Ahmed le dit il ment sur toute la Ummah il dit toute la Ummah le dit qu'elle zabe menteur qu'elle toute la Ummah le dit l'Islam Ibn Ahmad ment sur vous il ment sur les savants l'Islam Ibn Ahmad n'a pas compris que les savants font la différence entre celui qui vient lui-même affirmer qu'on doit lui appliquer la peine car il a commis tel péché qui nécessite une peine et celui qui n'a pas affirmé mais on a eu des preuves qu'il a commis tel péché qui nécessite qui nécessite l'application de de telle peine celui qui affirme lui-même puis revient sur son affirmation on applique toujours la peine sur lui ou pas les savants divergent sur certains cas cette divergence n'a pas fait en sorte que les savants disent que les savants disent que ce n'est plus une peine que c'est un tâcheur quant à celui dont on a les preuves qui a commis un péché qui nécessite une peine exemple le zina on a quatre témoins qui ont vu clairement l'acte etc ici même si la personne dit je n'ai pas fait on ne prend pas s'en compte on ne prend pas en compte sa parole car on a des preuves on a des preuves que la personne a que la personne a fait l'acte donc si on a des preuves claires on a des preuves là les quatre témoins ont vu clairement l'acte ils ont témoigné donc même si la personne la personne vient dire non non je n'ai pas fait non ça ne passe pas parce qu'on a des preuves donc celui qui vient lui-même affirmer n'est pas comme celui qu'on emmène avec avec des preuves et pourquoi le prophète a renvoyé Maïs certains savants ont dit parce que le prophète Mohamed voulait être sûr car il a même demandé a-t-il consommé de l'alcool le prophète lui a dit tu es fou peut-être que tu as juste embrassé donc c'était pour être sûr certains savants ont dit certains savants ont même dit ou ont même pris certains savants ont même pris ce hadith ont même pris de ce hadith plutôt je voulais dire certains savants ont même pris de ce hadith que celui qui vient lui-même affirmer qu'il a commis le zina pour appliquer la peine sur lui il doit reconnaître cela quatre fois comme on demande au s'il est comme par lorsqu'on demande les témoins on demande comment les témoins quatre donc certains savants ont tiré de ce hadith que celui qui vient reconnaître lui-même qu'il a fait le zina il doit reconnaître cela quatre fois et donc je dis c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait a envoyé ma'aïs donc c'est à dire que a fait reconnaître ma'aïs ce nombre de fois et d'autres ont dit non d'autres ont dit non ils ont écart dans le hadith de ce hadith nous montre que ce n'est pas une condition ce n'est pas une condition en fait que la personne reconnaisse quatre fois ils disent que le prophète ne lui a pas ne lui a pas fait reconnaître qu'elle a fait qu'elle a commis la luitaire quatre fois les autres ont répondu en disant car il y avait déjà il y avait la preuve elle était enceinte c'est pourquoi elle a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu veux me renvoyer comme tu as renvoyé ma'aïs je suis enceinte c'est à dire la preuve est déjà là la preuve est déjà la preuve est déjà là il y a déjà la grossesse qui est là alors islam ibn Ahmad dans sa vidéo cite un hadith il dit c'est rapporté par ibn abishayba d'après Wa'il ibn Hujr d'après Omar que Omar a dit au prophète au messager d'Allah est-ce que je le lapide le prophète lui a dit non peut-être il s'est repenti tout d'abord j'ai lu tout le kitab l'hadoud kitab l'hadoud tout le kitab l'hadoud j'ai lu ça du chapitre et du livre pardon donc le chapitre des peines prescrites du moussonnaf ibn abishayba j'ai lu tout le chapitre là et je n'ai pas trouvé ce hadith avec les termes qu'islam ibn Ahmad a mentionné j'ai essayé de faire des recherches je n'ai pas trouvé ce hadith avec les termes qu'islam ibn Ahmad a mentionné je n'ai pas trouvé ce hadith je n'ai pas pu trouver ce hadith donc qu'islam ibn Ahmad nous fasse sortir ce hadith où est-ce qu'il se trouve ce hadith s'il existe vraiment ensuite on va voir vraiment si c'est comme ça que le hadith est venu et après on va voir si c'est un hadith authentique puis on va voir ce que les savants ont dit par rapport par rapport à son explication et s'il n'existe pas alors c'est très grave c'est très grave de façonner un hadith et de l'attribuer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et une chose est sûre même si ce hadith existe même si ça existe comme ça avec les termes qu'islam ibn Ahmad a cité ça ne peut pas être un argument qui montre que la peine de la lapidation est interdire car déjà aucun savant n'a dit une telle parole ce sont des gens aujourd'hui des contemporains c'est-à-dire tous les savants qui nous ont précédé aucun n'a dit que la lapidation est interdire ce sont des gens aujourd'hui des contemporains qui viennent avec une telle parole donc si ça existe vraiment si ce texte-là existe vraiment les savants n'ont pas compris ça comme tu as compris parce que s'ils avaient compris ça comme tu as compris ils allaient dire que c'est une carrière les savants n'ont pas dit ça l'imam Naui mentionne un consensus sur l'application de la lapidation et ils mentionnent même que ceux qui ont contraigné ce sont les khawarij et ceux qui les ont suivis Islam ibn Ahmad a voulu tromper les gens il a parlé d'une base chez les Hanafiyah qui est l'ajout sur un texte l'ajout sur un texte est une abrogation l'ajout sur un texte est une abrogation et il a mal expliqué le principe des Hanafiyah même et ce qui est pire c'est qu'il a fait croire que les Hanafiyah voient que la lapidation est un ajout sur le Quran et qu'on ne peut pas appliquer ça or c'est faux c'est un mensonge sur les Hanafiyah et une manipulation aucun savant n'a rejeté la lapidation même les Hanafiyah c'est un consensus ce sont les khawarij les khawarij et ceux qui les ont suivis qui ont rejeté le jugement de la lapidation ensuite les Hanafiyah ont appliqué leur principe donc leur principe là sur plusieurs questions mais sur la lapidation ils n'ont pas appliqué ça donc pourquoi tu trompes les gens Islam ibn Ahmad d'abord la position des Hanafiyah n'est pas juste sur même déjà le principe donc les Hanafiyah n'ont pas appliqué ça sur la question de la lapidation mais le principe même le principe même il n'est pas juste car ils te disent quoi je vais juste prendre un exemple l'exemple le plus connu à Tarrib de faire d'exiler celui qui a forniqué les Hanafiyah te disent dans le Coran on a dit que celui qui a fait le zina doit être fouetté ils disent ça c'est la peine complète il est permis de se limiter à ça alors lorsque dans la Sun on trouve l'ajout du Tarrib donc l'exil cet ajout vient enlever ce jugement c'est à dire le fait que la peine soit complète et qu'on peut se limiter à ça donc après l'ajout la peine n'est plus complète on ne peut plus se limiter à on ne peut plus se limiter aux 100 coups de fouet il faut maintenant ajouter l'exil donc la peine devient elle devient c'est à dire la peine prescrite devient maintenant 100 coups de fouet plus l'exil donc le fait de se limiter à 100 coups de fouet a été enlevé et l'abrogation c'est ça le fait que la chose soit levée enlevée mais ça ce n'est pas juste car le but dans la peine prescrite ce n'est pas de se limiter à ça mais c'est l'obligation de la peine prescrite qui est sans coup de fouet or l'obligation n'a pas été levée l'obligation est toujours là lorsqu'on ajoute ou lorsqu'on a ajouté le fait que la personne soit exilée la première peine n'a pas changé on a juste ajouté une nouvelle chose en plus le textur le textur en plus le textur les 100 coups de fouet ne montre pas qu'on doit se limiter qu'à ça car l'obligation d'une chose parce que si on n'avait que cette peine là si on n'avait que cette peine là oui on pourrait dire ici on se limite à ça parce qu'il n'y a que ceux qui aient de lui dans les textes mais du moment où on a un ajout on doit prendre ça en compte l'obligation d'une chose ne veut pas dire qu'on ne peut plus obliger une autre chose si on a un autre si on a un autre d'aligne bien sûr on a un d'aligne si on a une preuve l'obligation des 100 coups de fouet ne veut pas dire qu'on ne peut plus avoir un ajout sur cette sentence c'est pourquoi l'avis des Hanafi' est un avis qui ne tient qui ne tient qui ne tient pas oui c'est un avis par rapport à leur à ce principe là mais dans tous les cas est-ce que les Hanafi' ont appliqué ce principe sur la question de la lapidation non alors pourquoi Islam ibn Ahmad fait croire que les Hanafi' l'ont appliqué ici parce qu'il suit les égarés contemporains qui ont fait ça qui ont pris le principe et ils ont appliqué ça ici alors que les Hanafi' eux-mêmes n'ont pas appliqué ça pourquoi les Hanafi' n'ont pas appliqué ce principe ici et c'est vous qui voulez appliquer ça ceux qui ont mis le principe eux-mêmes eux-mêmes ici n'ont pas appliqué ça et vous voulez appliquer ça si c'est applicable ici qui devait être les premiers à appliquer ça n'êtes pas eux-mêmes les Hanafi' les hadiths sur la lapidation sont nombreux les compagnons ont été unanimes sur l'application de la lapidation c'est un consensus des compagnons donc les Hanafi' ne pouvaient pas appliquer ce principe ici en plus où est le verset sur la lapidation vous dites qu'il n'y a pas de verset sur la lapidation maintenant vous voulez appliquer quoi ici donc vous avez pensé suivre la voie des Hanafi' alors que non en plus de vouloir faire une manipulation concernant le mazhab des Hanafi' islam ibn Ahmad mange sur l'imam Shafi' en déformant la réalité il veut comprendre que l'imam Shafi' dans la risale voit qu'on ne peut pas abroger un texte mais garder mais garder le jugement car parmi les formes d'abrogation on a l'abrogation du texte dans le courant mais le jugement reste et souvent les savants citent l'exemple de la lapidation qu'il y avait un verset sur la lapidation ça a été abrogé mais le jugement est resté et là islam ibn Ahmad a déformé les choses il dit l'imam Shafi' dans la risale dit quelle est l'utilité de dire qu'un verset est abrogé et garder le sens ce qui est plus logique chez l'imam Shafi' il le dit dans son livre Ar-Risala il dit ça c'est l'islam ibn Ahmad il dit ça il dit pourquoi le prophète ne l'a pas prononcé j'ai essayé j'ai essayé de lire la partie qui parle de l'abrogation dans Ar-Risala je n'ai pas trouvé cela la partie qui parle de l'abrogation dans Ar-Risala l'imam Shafi' je n'ai pas trouvé cela et islam ibn Ahmad a fait croire à ses auditeurs que l'imam Shafi' est d'avis que la lapidation est abrogée or ceci est faux en fait il a voulu ruser et mélanger les choses mais il ne savait pas que ces manipulations vont être dévoilées de plus les savants ne parlent pas du sens lorsqu'ils parlent de cette question ils parlent de l'abrogation de la lecture sans son jugement ils disent le jugement et non le sens comme tu as voulu faire croire à tes auditeurs pour donner du crédit à ce que tu dis ensuite c'est quoi l'intérêt on abroge le texte on abroge le texte mais le jugement reste le cher ibn Ussemi quelle a la sagesse quelle a la sagesse le cher ibn Ussemi rahimahullah dit il te dit il te dit c'est pour éprouver la communauté concernant la pratique d'une chose qu'ils ne trouvent pas dans dans le cour'an contrairement aux juifs le texte était dans leur livre mais ils n'ont pas appliqué texture là lapidation le texte était dans leur livre mais ils n'ont pas appliqué ils ont même voulu cacher ça nous nous donc nous les musulmans nous le verset ne se trouve pas dans le cour'an non l'applique car c'est venu car c'est venu dans la sunna également ensuite est-ce qu'on doit connaître la sagesse de toute chose non déjà entre nous les créatures parfois un dirigeant ordonne à ceux qui travaillent pour lui de faire telle ou telle chose parfois ils ne savent pas la raison ils ne connaissent pas pourquoi pourquoi on leur a demandé de faire ça parfois un père va ordonner à ses enfants qui sont encore petits de faire telle ou telle chose ils le font et parfois ils ne comprennent pas pourquoi pourquoi papa nous demande de faire ça mais plus ils grandissent ils commencent à comprendre pourquoi et ils se rendent compte que vraiment leur père a bien fait de leur ordonner de faire telle telle ou telle chose donc même si on ignore la sagesse c'est un problème ce n'est pas un problème du moment où on a d'épreuve nous croyons et nous lisons nous avons écouté et nous avons bien Allah subhanahu wa ta'ala dit surat 24 verset 51 Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'interruption rapprochée la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux est nous avons entendu et nous avons obéi et voilà ceux qui réussissent et voilà ceux qui réussissent et vraiment je m'étonne vous cherchez à plaire aux couffards aux mécréants à démontrer que la lapidation n'est pas bien ça n'existe pas en islam ou on ne peut pas appliquer ça etc je m'étonne de ceux qui affirment que le prophète a ordonné de lapider puis il dit c'est une torture on ne peut pas appliquer ça c'est barbare etc mais tu crois avoir aidé l'islam en faisant cela le mécréant va te dire même si tu dis qu'on ne peut pas appliquer ça aujourd'hui que c'est barbare tu as quand même affirmé que ton prophète l'a fait donc tu es en train d'accuser ton prophète inconsciemment d'avoir appliqué une sentence barbare parce que les ahadis sur la lapidation c'est à dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui il dit tous les textes qui parlent de la lapidation sont faibles parce que c'est des textes c'est à dire qu'on a plein des textes et c'est authentique des textes en Bukhari des textes en muslim etc c'est pourquoi dans la lapidation on n'a pas fait on n'a pas comment on appelle on n'a pas ici parlé des authenticités des textes des textes concernant la lapidation parce que même ceux qui disent aujourd'hui que la lapidation est abrogée ils reconnaissent que le prophète autant le prophète Mohamed en avait bel ou bien lapidé on a bel ou bien lapidé des gens donc la question là n'est pas le débat alors il n'y a pas un débat à ce niveau donc moi je m'étonne tu viens tu dis le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire quelqu'un c'est vrai que tu as dit que c'est c'est terrible quelqu'un reconnaît que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de la lapidé après il vient il dit ça abrogé ensuite il dit c'est quelque chose de barbare ce n'est pas bien mais tu as affirmé que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire ça donc avant l'abrogation avant l'abrogation le prophète a fait ça oui ou non tu as affirmé que le prophète a fait donc le prophète a fait quelque chose qui était barbare le prophète a fait quelque chose qui n'était pas bien c'est terrible les frères on explique la religion aux gens on explique la religion aux mécréants par rapport à ce qui est venu dans les textes par rapport à la vérité on ne doit pas inventer mentir parce que tu veux que les mécréants fassent des éloges concernant l'islam alors que tu commences à mentir sur l'islam tu apprends n'importe quoi non on explique la religion aux gens aux mécréants celui qui veut rentrer Alhamdoulilah s'il refuse d'entrer il meurt comme ça il ira en enfer c'est pas toi qui détient la guidée des gens on ne va pas modifier notre religion pour faire plaisir aux gens qui détestent Allah et son messager et parfois des gens prennent l'exemple des animaux qu'on doit les tuer convenablement vite fait donc comment on va comment on va appliquer la lapidation etc quel est l'intérêt de faire souffrir une bête de châtiller une bête punir une bête c'est quoi l'intérêt rien du tout mais punir un être humain un être humain qui est parce qu'il a commis un acte repréhensible il y a un intérêt soit pour lui soit pour les autres afin qu'ils aient peur de commettre cet acte et puis si on fait rentrer la raison ici pour rejeter les textes on ne s'en sort pas car qu'est-ce que tu dis sur le châtiment de l'au-delà qu'est-ce que tu dis sur le châtiment de l'au-delà c'est pire qu'une simple lapidation le châtiment de ceux qui vont aller des couffins des hypocrites dans l'au-delà il y a des châtiments qui sont pires donc on fait quoi c'est-à-dire des châtiments qui sont si tu dis que non ça c'est pas bien c'est barbare ok si on dit que ça c'est pas bien c'est barbare dans l'au-delà il y a des châtiments qui sont plus que ça ou pas pire que ça ou pas si on te suit dans ce que tu dis donc il y a des châtiments dans l'au-delà qui sont plus grands que la simple lapidation donc on fait quoi on rejette tous les textes qui mentionnent par exemple certains châtiments dans l'au-delà on fait quoi on rejette ces textes là ces textes qui mentionnent certains châtiments plus durs que la simple lapidation on fait quoi on rejette ces textes la lapidation c'est un petit temps après la personne meurt mais celui qui va en enfer éternellement ou celui qui va passer peut-être cent ans en enfer dans un feu qui brûle qui brûle plus même que le feu qu'on a ici donc on fait quoi on rejette les textes là qui mentionnent les châtiments dans l'au-delà et puis les gens aujourd'hui c'est parce qu'ils ont minimisé cet acte qui est l'adultère c'est pourquoi certains voient certains voient que la peine est trop dure mais est-ce que tu vois les dangers de l'adultère le mal que ça fait tu vas avoir des rapports avec la femme et quand je dis les rapports je parle des rapports sexuels tu vas avoir des rapports des rapports sexuels avec la femme d'autrui il y a des gens qui se suicident à cause de ce genre de choses il y a des gens qui se suicident d'autres tuent car ils ne peuvent pas supporter tu vas faire rentrer dans un foyer un enfant qui n'est pas leur enfant et ceux qui rejettent la peine de l'adultère que dites-vous de ce verset que dites-vous de ce verset la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de s'aimer la corruption sur la terre c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou qu'ils soient coupés ou que soient pardon ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays ce sera pour eux l'ignominie ici bas et dans le delà il y aura pour eux un énorme châtiment un énorme châtiment sur le 5 au verset 33 vous allez rejeter ce verset couper les mains et couper les pieds vous imaginez et l'islam ibn Ahmad dit la pide est une torture en islam et la torture en islam elle est haram écoutez ses propos le prophète il nous dit non la pide en utilisant des pierres et que la personne subit un vrai châtiment une torture jusqu'à sa mort on peut imaginer combien d'heures elle va rester vivante ça c'est une torture en islam et la torture en islam elle est haram en islam donc comment pour ce qui est très grave ou bien plus grave le prophète il dit non soyez convenable et quand il s'agit de zina c'est un péché mais il n'est pas on ne l'appelle pas tuer assassiner c'est encore plus grave et c'est pour ça pourquoi ils nous disent les grands péchés font sortir de l'islam car ils ont vu le verset qui parle le fait d'assassiner il est dans le paradis éternellement dans l'enfer éternellement cela nous montre dans le sens que c'est très grave de tuer quelqu'un et malgré cela le prophète il dit non il faut choisir une épée tranchante etc et quand il s'agit d'un péché qui est mineur par rapport au quatl là on trouve la lapidation donc c'est contradictoire avec la manière d'éteindre en islam c'est contradictoire avec la manière d'éteindre en islam donc pour islam ibn Ahmad si on prend ces propos ça implique que le prophète a fait ce qui était haram car il a ordonné la torture il a ordonné quoi la torture parce qu'il a ordonné de la pilier donc si on prend les propos d'islam ibn Ahmad on comprend on comprend quoi on comprend ça ensuite islam ibn Ahmad parle du meurtre déjà le hadith qu'il a cité c'est un hadith qui est de'it le hadith qu'il a cité juste avant ces propos là c'est de'it la seh c'est un hadith qui est faible ce n'est pas un hadith authentique plusieurs savants ont rendu ce hadith là faible un hadith où on dit c'est-à-dire que si on applique la loi du talion par exemple tuer tuer celui qui a tué volontairement ça ne doit se faire qu'avec les pays ça ne doit se faire qu'avec les pays toutes les chaînes de transmission de ce hadith sont faibles comme là détaillé le sheikh l'Albani et plusieurs savants le hadith peut-être que je vais détailler la faiblesse de ce hadith là à une autre occasion mais déjà les savants divergent sur ce sujet la majorité des savants disent on te tue par ce avec quoi tu as tué si tu as tué avec le fusil on te tue avec le fusil aussi tu as écrasé quelqu'un on t'écrase aussi donc la punition n'est pas aussi simple et ça c'est la vie que nous trouvons juste je crois dans le Duror dans le chapitre de la loi d'Italie on a parlé de ça mais ces savants n'ont pas accepté certains cas ils ont accepté certains cas ce sont les Hanafi et certains savants qui disent qu'on tue qu'on tue avec l'épée et je crois que c'est la vie qui est même adoptée ici en Arabie Saoudite donc déjà sur quelle base tu fais cette analogie sur quelle base tu fais cette analogie qui est bâtille sur quelle base tu fais cette analogie pour rejeter les textes tu te bases sur un texte qui est de rive en plus le sujet est un sujet à divergence parce que le hadith même le hadith le hadith sans question c'est ça un diverge de plus la lapidation existe même dans la Bible ça existe dans la Bible de Théronome chapitre 22 verset 23-24 il est dit ceci si une jeune fille si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle vous les amènerez tous tous deux à la porte de la ville vous les lapiderez et ils mourront la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré déshonoré la femme de son prochain tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi ça se donne à la Bible et les textes sont nombreux dans la Bible concernant même la question de la lapidation quant aux chrétiens qui disent s'abroger nous disons le débat nous disons le débat n'est pas d'abord là le débat d'abord c'est qui a révélé ça pour vous le créateur ou bien le diable si c'est le créateur et forcément ils vont dire que c'est le créateur alors si c'est le créateur donc pour vous si c'est le créateur qui a révélé ça donc vous accusez le créateur d'être barbare alors si vous considérez que c'est une loi divine même si vous dites s'abroger du moment où vous considérez que ça vient du créateur alors pourquoi cet acharnement sur les musulmans pourquoi les musulmans n'ont fait que dire que ce n'est pas abrogé c'est venu dans dans les textes on travaille avec donc le vrai débat qui peut avoir lieu entre un musulman et un chrétien sur ce sujet c'est cette loi est-elle abrogée ou pas ça c'est entre un musulman et un chrétien et non c'est barbare ce n'est pas bien c'est monstrueux non parce que dans ton livre c'est mentionné donc d'abord ce qui est mentionné dans ton livre là ça vient de qui ça vient du créateur selon toi ou ça vient du diable c'est d'abord là le problème ensuite une fois on est d'accord on a compris maintenant là la question d'abrogation peut venir c'est abrogé ou c'est pas abrogé donc ça veut dire que un chrétien un musulman ne doit pas être en train de débattre c'est barbare c'est monstrueux non parce que c'est dans ton livre donc en disant que c'est barbare c'est monstrueux c'est pas bien tu es en train d'accuser en fait le créateur parce que tu estime et tu ne peux pas dire au contraire plus que tu dis que tu crois en la Bible donc tu estimes que ça ça vient du créateur donc selon toi ça vient du créateur donc en disant que ce n'est pas bien c'est barbare c'est monstrueux je suis en train de faire d'accuser le créateur d'avoir légiféré quelque chose de barbare de monstrueux quelque chose qui n'est pas bien donc souvent quand je vois certains chrétiens dire non c'est monstrueux c'est ceci c'est ceci non et puis certains musulmans veulent vous avez eu le débat non le débat le chrétien vous avez eu le thil doit avoir un débat sur ce sujet ce n'est pas sur ça je dois avoir un débat c'est est-ce que c'est un projet donc en réalité il n'y a pas de débat c'est-à-dire un musulman et chrétien il n'y a pas ça n'y a pas de débat on n'a pas un débat à faire sur ça est-ce que ça a été légiféré ou ça n'a pas été légiféré non il n'y a pas un débat à faire sur ça c'est monstrueux c'est barbare non il n'y a pas de débat à faire sur ça qu'est-ce qui est monstrueux il n'y a rien de monstrueux ici quelqu'un va sortir avec ta femme tu vas sortir avec un fusil tu vas tirer sur lui peut-être même 7 balles 8 balles ici là tu ne vas pas dire que non c'est monstrueux alors et c'est clair que la lapidation n'a pas été abrogée même dans même dans la Bible en réalité alors je termine ce sujet par un hasard parce que on a on a été un peu ça a été long le lieu d'aujourd'hui a été long je termine je termine par ce hasard de Omar rapidement il a dit donc Omar a dit du haut du minbar certes Allah a envoyé Mohammed avec la vérité et il lui a révélé le livre parmi les choses qu'il a révélé le verset de la lapidation nous l'avions lu et bien compris le messager d'Allah avait lapidé et nous l'avons fait après lui donc les compagnons ont lapidé après le prophète Mohammed donc comment on va dire que ça abrogé j'ai peur qu'avec le temps ne vienne un jour où des gens diront par Allah nous ne trouvons pas la lapidation dans le livre d'Allah et il y a des gens comme ça aujourd'hui qui rejettent ça en disant non ce n'est pas dans le Coran comme si le musulman ce n'est pas seulement sur le Coran il dit nous ne trouvons pas la lapidation dans le livre d'Allah ils s'égareront alors en abandonnant en abandonnant une prescription qu'Allah a fait descendre certes la lapidation est prévue dans le livre d'Allah dans le cas de tout adultérin et de tout adultérine s'il y a l'existence d'une preuve d'un aveu ou d'une grossesse le hadith ça c'est rapporté dans c'est venu le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim et ce affaire là ceux qui rejettent la lapidation ceux qui rejettent comment on appelle cette peine là donc la lapidation ont du mal à citer ça et je me suis je me suis étonné pourquoi Islam ibn Ahmad n'a pas cité ce affaire dans sa vidéo mais après j'ai compris car en fait ce affaire rend nul tout ce qu'il a dit dans sa vidéo concernant la abrogation car Omar dit il dit ici nous avons la lapidation après après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux-ci c'était devant des compagnons il a dit ça devant des compagnons et aucun compagnon n'a recommandé cela ça montre clairement que ce n'est pas abrogé et ils ont lapidé Omar a lapidé qui dit bien nous avons lapidé après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si c'était abrogé des compagnons devaient dire que c'est abrogé ça veut dire pourquoi vous appliquez cette sentence abrogé donc si c'était abrogé ils ne devaient plus l'appliquer et Ali ibn Abi parli également appliqué cette peine aucun compagnon n'a reprimandé cela c'était un consensus des compagnons ça seulement ça suffit ça suffit à celui qui cherche la vérité pour comprendre que cette parole qui dit que c'est abrogé c'est complètement bordé la pratique des compagnons de la Ummah depuis des siècles ça ne vous suffit pas pour comprendre que ce n'est pas abrogé la chose est claire et nous avons vu nous avons vu le hadith clair qui montre que la lapidation n'a pas été n'a pas été abrogée et dans ce affaire on voit bien qu'il y avait un verset sur la lapidation mais ça est abrogé après c'était tel verset est-ce que c'était le verset où on dit on parle du chèque et wa chècha est-ce que c'était ça or le hadith qui mentionne cela il y a un débat au niveau de son authenticité et ce n'est pas le plus important le plus important c'est que c'est une preuve qu'il y avait bel et bien un verset que le jugement n'a pas été abrogé et les hadiths sont nombreux à ce sujet la communauté est unanime sur cela ce sont les khawarij sur l'application de cette peine sauf que les khawarij et ceux qui les ont suivis comme Islam on s'arrête ici qu'elle nous facilite wa subhanakallah wa adhi hamdik wa ashwadwan la ilaha 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 anta staghfiru qawartubullayik